donc voici la deuxième partie avec donc cette partie là qui est démontée qui est la partie du pavillon qui est très légère et là c'est ni plus ni moins qu'un pavillon tout simple voilà avec la grille et puis un joint en carton deuxième partie c'est donc le capot avec les impédances et donc le système de sélection qui est un gros bouton qu'on tourne donc pas très des photos parce que je me rends compte que c'est vraiment très flou tout ça et malheureusement je peux pas faire mieux donc je mettrai des photos qui montreront eux des tout ça ça sera beaucoup plus net donc le parleur qui est un monstre tout simplement regarder moi ça la taille de cet aimant c'est tout simplement un monstre le transfo qui est fixé au dessus de l'aimant avec un système de de vis c'est vraiment à l'ancienne et je vais vous montrer un peu la face avant du de la bête donc là on a le droit à l'intérieur de la membrane je vois si vous voyez j'ai vraiment des problèmes de caméra c'est terrible et donc là on a la membrane avant voilà donc on voit c'est un monstre je vous raconte pas le poids de la bête il est très 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 lourd attendez je vais essayer voilà je vais le tenir en même temps parce qu'il est lourd vous avez le cache poussière qui est un peu enfoncé mais bon à 70 ans c'est normal qu'il y ait quelques petits bobos comme ça donc une membrane qui est en très bon état c'est cartonné c'est vraiment très très épais c'est vraiment pas une petite membrane malgré le fait que elle a 70 ans elle est très encore très très dur et très bien tendu donc il ya un petit joint que aussi un peu comme du carton de la feutrine je dirais voilà et voilà donc c'est vraiment c'est magnifique à voir des pièces comme ça on n'en fait plus du tout ce genre de haut-parleurs c'est vraiment très très rare de voir un un aussi beau avec l'âge qu'il a quoi c'est bon il a quand même il a 70 ans pp donc très impressionnant un de voir une bête de stage là et bon surtout les mans qui est vraiment c'est je crois que c'est le clou du spectacle d'ailleurs c'est c'est lui tout seul qui fait le le poids de l'engin je n'ai pas montré mais on voit aussi là le système de cosses qui est qui c'est des fils c'est direct c'est des vices je vais prendre des photos tout ça donc là on voit aussi la date non qui est ici je vais apprendre en photo aussi il ya une petite plaque ici qui est je mettrai aussi en photo on voit écrit la voix de son maître avec l'impédance de 4 ohmes et puis bon il ya marqué l'excitation que ça ça c'est souvent pour d'autres modèles et voilà donc c'est vraiment tout ça c'est c'est monstrueux on voit pas toujours dans on en voit pas souvent des bêtes comme ça donc là je vais remonter tout le système on va faire un petit test de son et on se quittera là dessus à tout à l'heure et Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Et voilà vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires et vous n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires des vidéos. Il n'y a pas de soucis je suis là pour répondre. Voilà à la prochaine. Musique d'ambiance ... Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance ... Musique d'ambiance ... 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